Qu'est-ce qu'on va manger demain ? C'est une question importante, c'est une question qu'on peut aborder sous plein d'angles différents. Elle interroge à la fois les sciences de l'aliment, la sociologie, les neurosciences, le marketing, les sciences du consommateur. Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'en effet, il va de toute façon y avoir des mutations dans le régime alimentaire, qu'il faut que les populations en aient conscience. L'origine, c'est quand même d'être capable d'alimenter tous les individus sur la planète. Et que pour ça, on est obligé de faire des mutations, notamment au niveau de l'agriculture, avec des facteurs limitants, incontournables, dont les protéines. C'est-à-dire qu'on doit faire des mutations sur les sources de protéines. Il faut que l'agriculture et les filières alimentaires soient capables de le faire, mais dans un sens qui correspond à quelque chose d'acceptable par les populations. Sauf qu'évidemment, par exemple, il est clair que les individus dans l'avenir ne pourront pas consommer 100 grammes de protéines d'origine animale par jour. L'exercice qu'on a fait pour préparer la BD numérique, c'était d'aller interroger tous les scientifiques qui pouvaient être concernés par cette question-là, de leur demander de faire un petit travail collectif de synthèse, à la fois des questions qui se posent, et puis des connaissances qu'on a aujourd'hui sur ces thématiques-là. Et puis ensuite, on a passé ce travail, cette synthèse, au réalisateur qui s'est nourri de ça pour créer le scénario de la BD. Le processus d'écriture, tout part déjà d'une documentation, et puis une discussion sur aussi les grandes orientations, les grands messages qui devaient soit être très directement abordés, et aussi des messages qui devaient infuser un petit peu tout au long de la BD. C'est toujours mieux, je trouve, quand on écrit, d'apprendre des choses, parce que c'est plus naturel du coup que nos personnages eux-mêmes apprennent des choses et évoluent en fonction de cet apprentissage-là. Donc ça rend l'évolution relativement naturelle, je trouve, dans l'histoire. Et après, il y a tout ce qui relève de la psychologie des personnages eux-mêmes. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a finalement le plus travaillé, où il y a eu le plus de retours, à part les données scientifiques elles-mêmes. C'était aussi, tiens, il faut que l'évolution des quatre personnages soit crédible. Il faut qu'ils évoluent vraiment, comme on évolue vraiment au cours d'une vie. Donc il faut que notre situation personnelle, nos opinions sur certaines choses évoluent. Et en même temps, il faut qu'on les reconnaisse tout le temps. Donc c'est une BD qui comportera 30 épisodes. Un épisode sortira chaque jour, pendant un mois. Donc c'est un grand défi pour Mahmoud, de réussir à caser tout le contenu scientifique qu'on a produit dans neuf cases. Donc comment on s'adresse aux consommateurs ? On a voulu vraiment que les personnes se projettent par l'histoire. Donc en fait, on suit quatre personnages qui ont 25 ans au début de l'histoire. Comme disait Aurélie, il y a 30 épisodes. Et en fait, chaque épisode, c'est une nouvelle année passée pour eux. Donc on va les suivre sur 30 ans de leur vie. C'est un peu une avance rapide, où on va suivre comment vont évoluer leurs comportements alimentaires, leurs péripéties personnelles également. Et aussi comment la société va évoluer sur ces 30 ans, jusqu'en 2050. Quand je suis arrivé sur le projet Enka, une grande partie du scénario était faite. Ce qui manquait, c'était vraiment une mise en image. Donc à partir du scénario de Benjamin, et avec Manon et Aurélie, on a essayé de mettre en scène ces personnages, de mettre en scène leurs relations, vraiment, c'est-à-dire au-delà du dialogue. Il y a eu plusieurs choses à faire. Déjà, il fallait rendre des personnages bien typiques, c'est-à-dire, et non pas caricaturaux. Il fallait qu'ils soient vraiment, qu'ils aient un caractère, qu'ils aient une manière de s'habiller, une manière de vivre, une manière de bouger. Donc un cadre de vie aussi. Et c'est un peu tout ça qu'on a essayé de mettre en place dans le storyboard. Avec Mahmoud, on lui a confié la charge de mettre vraiment ça en art et en graphisme. C'est-à-dire qu'à partir du storyboard, il va fabriquer les personnages, leur donner une vraie chair, un vrai personnage, un vrai caractère, des couleurs. Et il va, tout ce qu'on a schématisé dans le storyboard, il va le rendre beau, clair, artistique, sympa, vivant. Mon travail, ça a d'abord été de reprendre les recherches pour les mettre en image, réussir à trouver des formes à chaque personnage. L'enjeu, surtout, c'est de réussir à mettre en image un futur encore inexistant. Enfin, mettre en image les notions qu'ils abordent dans la bande dessinée. La difficulté, ce sera peut-être au niveau des costumes, au niveau des différentes manières futures de manger ou de représenter la nourriture. Donc on a choisi le réseau social Instagram parce que c'est un réseau social qui est beaucoup utilisé par notre cible des jeunes adultes. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller là où cette population se trouve, de ne pas créer un énième site web qui demande un effort parce qu'il faut aller le consulter. Donc là, c'était vraiment, ils consultent déjà Instagram, donc ça va être dans leur fil d'actualité. Et du coup, ils tombent sur la BD Manger vers le futur. Donc ça sera constitué en 30 épisodes. C'est vraiment un feuilleton. Donc on exploite le réseau social au maximum, dans le sens où il faut poster des choses régulièrement, avec des formats assez courts. Ce qui est bien avec Instagram, c'est que l'interface permet de pouvoir la remanier un peu comme on veut. Elle est très sobre, ce qui fait qu'elle met vraiment en avant les images qu'on met. Et en fait, pour la bande dessinée, c'est très bien. Le plus par rapport à la BD papier, c'est qu'on peut aussi y ajouter des images animées. En fait, il y a le numérique qui fait qu'on peut faire un gros plus. Notre but, c'est d'éveiller les consciences. On ne veut pas forcément aller jusqu'au changement de comportement alimentaire, mais en tout cas, qu'ils se posent des questions sur leur alimentation. Et c'est ça qu'on va essayer un peu d'explorer et de sensibiliser le consommateur à ces grands événements.